Alors ici on doit factoriser cette expression là, 49x²-49y². Alors là tu as peut-être déjà reconnu une identité remarquable, ça serait bien que tu puisses la reconnaître. Mais bon là je vais faire un petit aparté pour comprendre pourquoi ça a une forme qu'on devrait reconnaître. Alors je vais faire un produit de deux binômes, je vais multiplier ces deux binômes là, a plus b fois a moins b. Et ça c'est donc ces deux nombres a et b, et je fais le produit de leur somme par leur différence, a plus b fois a moins b. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, on peut faire ça de plusieurs manières pour développer ce produit. Alors là je vais le faire petit à petit. On a d'abord a fois a, ça ça fait a au carré, plus a fois moins b, ça fait moins ab. Voilà, plus b fois a, plus b fois a, moins b au carré. Voilà, ça c'est ce qu'on obtient quand on développe cette expression là, en utilisant la distributivité. Et puis là qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ba, ba c'est la même chose que ab, donc en fait on a moins ab, c'est-à-dire 0. Ces deux termes là s'annulent, donc il nous reste a au carré moins b au carré. Donc en fait quand on fait le produit de la somme de deux nombres par la différence de ces deux mêmes nombres, a plus b fois a moins b, on obtient la différence de leur carré, a au carré moins b au carré. Et en fait c'est exactement ce qu'on a ici, puisque ici ça c'est un carré, 49x au carré, et ça c'est un autre carré, 49y au carré. Donc là on a une différence de carré aussi, et en fait on va pouvoir du coup réécrire ça de cette manière là. Alors 49x au carré, 49x au carré, c'est 7x le tout au carré, puisque 7x le tout au carré ça fait 7x fois 7x, donc ça fait 7 au carré fois x au carré, c'est-à-dire 49x au carré. Et puis du coup moins, alors moins, et là je vais prendre une autre couleur, 49y au carré, de la même manière que tout à l'heure, ça, ça fait 7y le tout au carré. Voilà. Donc là effectivement on reconnaît, une fois qu'on l'a écrit comme ça, on reconnaît tout de suite cette formule-là, ça au carré, moins ça au carré. Du coup on va pouvoir factoriser en disant que c'est... Donc ça, ça serait, je vais l'écrire ici, ça, ça serait notre a, et ça, ça serait notre b. Du coup on va pouvoir factoriser en utilisant, c'est-à-dire en remontant dans l'autre sens, en faisant ces étapes-là, mais dans l'autre sens. On va pouvoir dire que c'est a plus b fois a moins b. Donc a c'est 7x, je vais respecter les couleurs. Donc a c'est 7x, alors ça nous ferait 7x, plus b, b c'est 7y, 7x plus 7y, facteur de... Alors là on a a moins b, donc 7x moins 7y. Voilà. Et là on a terminé, on a factorisé, c'est la réponse à la question qui nous est posée. 49x au carré moins 49y au carré, c'est égal à 7x plus 7y, facteur de 7x moins 7y. Et cette factorisation-là, on l'a obtenue en utilisant cette identité remarquable, a plus b fois a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Voilà. Alors bon, on aurait pu faire ça d'une autre manière, complètement différente, qu'on va faire ici, ce qui serait tout à fait légitime aussi. Si on repart de l'expression du début, là ici, 49x au carré moins 49y au carré, on peut commencer par voir aussi qu'il y a un facteur commun ici qui est 49, puisque là on peut diviser 49x au carré, 49 est un facteur, on peut diviser par 49 et puis 49y au carré aussi. Donc on peut mettre 49 en facteur, c'est ce que je vais faire là ici. 49 fois, alors qu'est-ce qui va me rester ici ? Il va me rester x au carré moins y au carré. Et là, on reconnaît évidemment cette expression-là, c'est une différence de deux carrés aussi, le carré de x moins le carré de y. Donc ça, on va pouvoir dire tout de suite que c'est 49 fois... Alors là, je vais écrire du coup cette... Je vais factoriser cette différence-là, x au carré moins y au carré, c'est x plus y facteur de x moins y. Voilà. Et là, on obtient une autre factorisation. Alors, est-ce que c'est la même ? Il faut que ce soit la même, évidemment. Il faut qu'on puisse passer de l'une à l'autre facilement. Alors, pour vérifier ça, on peut déjà voir que dans ce terme-là, ici, il y a un facteur qui est 7, un facteur commun qui est 7. Donc on pourrait factoriser le 7, ça nous ferait 7 fois x plus y. Et puis ici aussi, on pourrait factoriser 7, ça ferait 7 fois x moins y. Donc on aurait 7 fois 7 fois x plus y fois x moins y, ce qui reviendrait exactement à ce qu'on a écrit ici, puisque 7 fois 7, ça fait 49. Donc voilà, là, on a obtenu une deuxième factorisation, qui est encore plus factorisée que l'autre. Elle est peut-être meilleure, puisqu'il y a ce 49 qui est sorti. Donc c'est un produit de 3 facteurs. Mais bon, c'est obtenu par une autre méthode, qui est tout aussi valable que la première. ? Sous-titrage ST' 501